La présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit à la Fédération ivoirienne à deux footballs. Après les présidents de clubs, c'est au tour des présidents, membres d'honneur et ambassadeurs de la FIF, de toucher le sacre continental. Idriss Diallo a rendu hommage à ces dignitaires pour leur contribution à la victoire des éléphants. Chacun d'entre vous dans son secteur, chacun d'entre vous dans son club a vécu ce que vit un dirigeant de club. Les douleurs, les échecs, les difficultés et puis de temps en temps, les victoires. Mais c'est cette résilience que vous avez et c'est pour ça que vous êtes notre modèle. C'est ce modèle de résilience que notre équipe nationale a pu avoir pour arriver au résultat que nous avons. Je tenais vraiment au nom du comité exécutif et de tout le personnel de la Fédération à vous dire merci. Ces présidents de clubs comptent à ce jour plus de 40 années au service du football ivoirien pour les présidents et membres d'honneur. Ils se disent très honorés par cette présentation de trophées. Ce que vous me connaissez, ça vient du fond du cœur. Je ne suis pas quelqu'un de fraudeur. Donc félicitations à vous, félicitations au comité exécutif et à l'équipe. C'est d'être au fait pour lequel vous et moi nous avons couru pendant longtemps. Vous savoir que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Sinon, ce n'est pas l'envie de l'avoir qui nous a manqué. L'être Dieu choisi, c'est fidèle. Et vous faites partie de cela. Au nom de ces pères, l'ambassadeur Jacques Anouma a invité Idriss Diallo et son comité exécutif à faire en sorte que ce trophée soit un point de départ pour le football ivoirien en améliorant l'essor du football local. Sous-titrage ST' 501